... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chassons la pauvreté, un grand programme. Mais nous sommes obligés, avec les différentes intelligences que nous avons la chance d'avoir dans ce pays, en les mettant ensemble, nous arriverons à chasser cette pauvreté. C'est pour cela que j'ai invité aujourd'hui un économiste de développement, M. Allouma Mouakoubila, qui est économiste de développement. Il nous propose un livre très intéressant, parce qu'il s'agit de l'analyse critique et optimisation du programme de développement local des 145 territoires. Ce livre a été professé par M. Florentin Moukonda-Bonzard. Alors, vous savez, critiquer un programme, c'est en fait mettre sa pierre à la construction de ce pays. Ce programme, il a été applaudi par, j'allais dire, la majorité des gens, en tout cas par plusieurs personnes. Mais lui, il critique ce programme, critique constructif. Parce qu'il y a quelques années, il avait déjà écrit, pour une politique des zones de sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. M. Allouma, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Mais, je trouve cet ouvrage très intéressant, parce que, en tant qu'intellectuel, vous vous êtes dit, je veux participer à la construction de mon pays. Quand on dit analyse critique, ça veut dire que vous avez trouvé quelques faiblesses dans ce programme. Affirmatif. Alors, allons-y. Parmi les faiblesses, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes ? D'accord. Je vous remercie d'abord pour me recevoir sur le plateau. Et c'est pour moi un réel plaisir et une grande satisfaction, surtout sur le plan moral. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous sommes des scientifiques de ces pays. Et donc, à chaque pays, c'est scientifique. Je ne pense pas que nous soyons à mesure d'aller faire des propositions en France ou en Amérique. On n'a pas étudié là-bas. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons étudié ici sur place, c'est l'économie congolaise. Nous avons fait des revues de littérature sur des programmes qui ont existé. Et en essayant de comprendre là où ces programmes ont pêché, vous comprendrez que nous sommes le mieux placés, n'est-ce pas, pour trouver ou proposer des solutions qui nous concernent. Quelques failles, quelques faiblesses ? Quelques équelles constatées, notamment sur le plan d'endogénéité, parce que c'est la première fois que nous avons un programme qui milite pour une approche endogène. Et ça, c'est quelque chose que nous avons appelé des tout-neuvés, depuis l'université ou depuis d'autres travaux, comme les premiers livres que j'ai sortis en 2007. On plaidait justement pour cette approche-là. Parce que, étant donné... Vous avez parlé des zones. Voilà. Des zones, vous vous souviendrez qu'à l'époque, on parlait des zones plutôt que des territoires. C'est comme ça que, dans le premier ouvrage, je parlais d'une stratégie zonale de développement. Alors, ce qui voudrait dire, tout simplement, la territorialité dont fait ressortir le PDL. Et donc, voilà... Quelques écueils. La première écueille... L'endogénéité est biaisée dans le processus et le diagnostic. Parce que, qui dit approche endogène, cela sous-entend que le diagnostic et la proposition des projets, et même leur priorisation, que cela soit fait à la base et par la base. Et ça, c'est très important, parce que les problèmes dont il s'agit, ce ne sont pas des problèmes de Kinshasa. Ce sont des problèmes territoriaux. Ce sont des problèmes qui sont à milliers ruraux. Et donc, il faudrait que ceux qui habitent les milliers ruraux participent à cela très activement. Et donc, cette participation-là, les experts de PDL n'ont pas montré très clairement comment cela s'est réalisé. Et donc, déjà, c'est une grande faiblesse, parce qu'en matière d'approche de projet, il faut savoir que la conception est très capitale. Absolument. Ça veut dire que les projets n'échouent pas parce qu'ils ont été mal appliqués, mais c'est souvent leur conception qui fait échouer, n'est-ce pas, plusieurs projets par la suite. Donc, si quelque chose, déjà, dans sa conception, dans sa gestation, est bien raffiné, cela augmente de chances de réussite. C'est-à-dire que les locaux doivent se sentir concernés par ce programme et doivent être en mesure de le porter. C'est ça. C'est même le sens. Vous savez, en économie, quand on parle des investissements, nous l'avons même dit, nous visons des actions pérennes. C'est-à-dire que les actions doivent se pérenniser. Et pour qu'elles se pérennisent, dans le cas des milliers ruraux, il faut une appropriation. Donc, la population locale doit s'approprier. Et elle doit s'approprier comment ? Justement, par sa participation active dans les processus de cette... Tandis que dans le programme, dans le programme gouvernemental, tous les projets sont étudiés, sont proposés à partir de Kinshasa. Donc, ne sont pas véritablement produits localement. Par exemple, vous avez donné l'exemple du forage, par exemple. Il y a des coins où le forage n'est pas un problème, où il y a de l'eau. Voilà. Donc, ce sont-là de faiblesse qui font qu'on arrive, justement, à ce genre de conséquences. Notamment, par exemple, vous avez des forages. Voilà. En milliers, en Kivette centrale, par exemple, des milliers où vous avez trop de marécages et tout ça, vous trouvez dans ces milliers-là des sources qui sont plutôt non aménagées. Vous voyez ? Donc, ces sources-là, ces milliers-là n'ont pas besoin de forage, par exemple. Voilà. Et même si les problèmes étaient les mêmes, mais les priorités dans l'exécution ne peuvent pas être les mêmes par rapport à chaque territoire. Donc, c'est un peu cette idée que nous avons voulu ressortir. Parce qu'effectivement, les diagnostics sont partis par, sûrement, parce qu'on peut déduire ça aussi comme ça, c'est parti par des études théoriques qui sont là. Parce que vous savez que, voilà, dans ce pays, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Et donc, bon, où des visites un peu éclaires, où des gens sont partis, pas vraiment pour rester avec la population locale et composée, pour faire un diagnostic... Bon, concrètement, monsieur Alouma, concrètement, qu'est-ce que vous auriez souhaité ? Que les experts aillent rester quelque temps avec les territoriaux pour faire un diagnostic selon les priorités du coin ? Oui, c'est un peu ce que vous dites. Donc, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement un problème de temps. Le temps, ça dépend. Ça peut être long. Voilà, c'est le développement au final. C'est-à-dire que c'est les résultats auxquels on arrive par rapport à un cadre de travail bien défini. Donc, c'est ce cadre-là de travail dont nous parlons qu'il faut bien définir au niveau local. Il est très important de... Les experts, il faut toujours qu'il y ait cette symbiose-là. Il faut toujours qu'il y ait cette liaison entre les experts et les ruraux. C'est important. Donc, il faudrait trouver un cadre qui relie ces deux sphères. Sinon, chaque sphère va rester dans le vide et dans son déterminisme. Voilà. Donc, chacun va se déterminer à sa manière. Et donc, finalement, on n'est pas arrivé à des résultats. Les gens qui vous disent, nous, on fera le forage. Voilà. Les autres se disent, nous, il faut aménager plutôt. Voilà. On a peut-être besoin de notre pont qu'il faut rapidement réhabiliter. Voilà. Donc, vous voyez que ça, ce sont de vrais problèmes. Et la conséquence logique, c'est la non-appropriation. Là, c'est ça, le risque. Et si la population locale ne s'approprie pas ses propres oeuvres, alors là, ça serait déjà mal parti. Il ne peut pas s'approprier lorsque, justement, il y a cette discordance de vie, par exemple. Vous voulez leur faire ceci alors qu'elles disent, oui, c'est vrai, nous avons ces besoins-là, mais pour l'instant, voilà nos priorités. Vous voyez, donc, ce cadre-là de travail commun est très capital. Et donc, c'est vraiment la chose que les experts devraient rechercher à tout prix. Parce que réussir ça, c'est ça même donner le go pour la réussite du programme par la suite. Donc, c'est une étape qu'on ne peut pas escamoter. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pensez que le développement des 145 territoires devrait se faire en même temps ou peut-être commencer par quelques territoires pilotes ? Non, je pense que ça, c'est une expérience qu'on a voulu tenter avec des programmes antérieurs. Et notamment, vous avez le cas de Kaniyamakase, on voulait dire. Et donc, voilà, nous partons. Donc, l'idée, c'était de partir d'un pôle et former un pôle de développement qui va se diffuser. Vous voyez, donc l'idée c'était celle-là. Mais le problème c'est que, encore que cette division puisse atteindre très rapidement les autres milliers, l'ensemble, il faut toujours tenir compte de l'immensité du pays que nous avons. Le pays n'est pas un petit pays. C'est dans de petits pays comme Rwanda et les autres où on peut effectivement appliquer ce genre de techniques ou de tactiques. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment partir par territoire et au même moment. Parce qu'étant donné qu'on a plusieurs tribus aussi, il ne faudrait pas verser dans les injustices. Parce que d'autres peuvent percevoir ça comme injustice. Pourquoi on doit commencer à Kabyakamwanga et non à Kolozi ? Vous voyez ? Donc il y a toutes ces choses-là. Il faut partir d'un seul moment. C'est une bonne idée que de vouloir commencer en même temps. Alors, à part cette première accueille, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr, il y a tant d'autres, mais qu'on ne saura pas peut-être tout finir. Oui, vous avez tout de suite. Vous avez la centralisation qui est à outrance. C'est-à-dire que vous avez quatre organes de pilotage et tous ces quatre organes de pilotage sont basés à Kinshasa. Vous voyez ? Et donc, ça pose là un vrai problème de fonctionnement. Vous voyez ? Donc, pourriez-vous nous citer ces propos ? Bien sûr. Il y a un organe qui est rattaché à la présidence, l'autre à la primature et l'autre au ministère, je crois, de plan. Et puis viennent les quatre agences de pilotage. Donc, les agences de pilotage qui sont là. Et donc, vous voyez, il y a là déjà un vrai problème, comme je disais, dans le fonctionnement. Parce que les programmes, c'est un programme de développement. Vous voyez ? Et qui dit développement, il faut de la souplicité. Il faut que les choses se fassent dans la célérité. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Voilà. Donc, ce ne sont pas des actions qu'ils doivent attendre. Et donc, il ne faudrait pas alors soumettre des actions comme ça, qui sont pratiquement comme des actions d'urgence. À la direction de Kinshasa. Voilà. Et puis, Kinshasa, c'est encore bien, mais à une hiérarchie. Vous voyez ? Il y a toute une hiérarchie à Kinshasa. Présidence, primature, ministère. Ce qui pose nécessairement un problème. Vous auriez souhaité que ça soit fait comment ? Voilà. Un seul organe suffit. Un seul organe central suffirait avec des organes plutôt dans chaque territoire. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, malheureusement. Oui. Cet organe-là, vous le voyez comment ? Cet organe-là, nous, c'est d'ailleurs l'autre point qui concerne l'optimisation. Parce que, comme on n'a pas seulement critiqué, mais on a voulu montrer comment alors arriver à faire les choses. Et donc là, effectivement, nous voulons qu'on institutionnalise cet organe-là. Donc c'est un organe qui doit être comme un organisme de l'État, une institution socio-économique qui doit être créée. Il faut carrément créer une institution plutôt que travailler dans des structures qui vont disparaître. Donc après le délai, ces structures n'existeront plus. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. C'est ce que vous avez appelé le fonds souverain. Absolument, oui. C'est ce que j'ai appelé le fonds souverain. Donc cette institution-là, c'est une institution qui doit rester autant de temps que nous aurons la pauvreté à milliers de l'euro. Et donc c'est important parce que la pauvreté n'est pas un phénomène ponctuel. C'est un phénomène qui est structurel. Et d'ailleurs, les experts du PEDEL l'ont dit, que voilà, c'est des décennies durant que cela s'est dangrené. Et donc la situation est devenue de plus en plus intenable. Et la situation aujourd'hui, peut-être, je pense, ce n'est même plus de la pauvreté dont on parlerait. C'est de la détresse. Les gens sont dans une détresse humaine incommensurable. Et nous devons absolument nous réveiller pour faire quelque chose, encore que nous puissions avoir des stratégies qu'il faut. Voilà pourquoi, voilà la raison d'être, si vous voulez, de cette plaquette. Oui, donc, fonds souverain, parce que vous estimez que la présidence, la primature, et puis le gouvernement, tout cela va peser un peu trop lourd. Un peu trop lourd. Alors que ce fonds souverain qui va rester, qui demeurera longtemps, parce qu'au moindre remaniement, un ministère... Voilà, il y a ces risques-là aussi. Il y a ces risques-là. Et donc, à chaque fois, il y aura des chambardements comme ça. Et ce qui va, justement, impacter sur le programme lui-même. Donc, mais les fonds souverains, c'est quelque chose, comme vous dites, de permanent. Parce que pour lutter contre la pauvreté, il faut une permanence de fonds. Ce n'est pas avec un fonds ponctuel, une organisation ponctuelle. Donc, ici, nous plaidons pour une institution qui va rester de manière pérenne et qui va fonctionner comme fonctionnent toutes les autres institutions, comme FPI et les autres. Donc, nous avons besoin de ces fonds-là, parce que le vrai problème des milieux ruraux, c'est le manque des institutions. Tout ce dont ils souffrent, c'est parce qu'il y a manque d'institutions socio-économiques pour les accompagner. Alors que les problèmes sont réels. Et il faut une institution pour accompagner les ruraux, rester avec les ruraux, traiter les problèmes qu'ils ont au quotidien. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons arriver à chasser la pauvreté, évidemment, pour rentrer dans votre émission. Et quelles sont d'autres stratégies que vous proposez ? Donc, à part ces faits-là, c'est-à-dire que si nous arrivons à instituer l'agence publique ou l'organisme public, qui va s'appeler Fonds souverain des développements locaux des 145 territoires, cette institution-là va avoir des antennes dans chaque territoire. Donc, tous les 145 territoires, il faut qu'il y ait la présence effective de cet organisme-là. Et alors, c'est cet organisme présent dans le territoire qui va produire les diagnostics réels de ces milliers-là, du millier où il se trouve. Alors, les diagnostics faits, et faire des projets, des actions de développement, imaginer et donner tout ça dans une maquette. Et donc, ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent aussi prioriser ces actions-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qu'il y a à faire, mais on doit quand même commencer quelque part. Et tout ça, c'est produit localement. Bon, ces organes-là vont, enfin, ces antennes vont demeurer dans les territoires. Vont demeurer dans les territoires affirmatifs, c'est cela. Oui, mais le problème, c'est que, bon, est-ce que c'est attrayant ? Est-ce que tout le monde, où on recrutera ce monde, ce monde-là sera recruté à Kinshasa, le Wombashi, dans les grandes villes, ou comment ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que nous avons dans le chef lié de province, il y a des instituts supérieurs qui forment, comme ISDER et tant d'autres. Et donc, nous n'avons qu'à utiliser tous ces citoyens congolais qui étudient à l'intérieur du pays. Mais voilà, le personnel, il est déjà là. Eh bien, s'il y a un problème, par exemple, de renforcement des capacités, mais tant mieux, quelqu'un peut venir de Kinshasa, on peut même importer de l'extérieur, des experts qui pourront venir renforcer dans telle ou telle capacité. Donc là, il n'y a pas de problème, le personnel est là, on peut le trouver très facilement. Je trouve ça original, effectivement, de ne pas recruter nécessairement dans les grandes villes. Bien sûr. Recruter déjà du personnel qui est habitué à vivre dans les milieux. Dans ce milieu-là, oui. Alors, à ce moment-là, bien entendu, en plus, s'il a un salaire intéressant, bon ben, ce sera un petit roi, un petit... Il se contentera de sa vie à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a autre chose encore ? Je trouve intéressant. Oui, donc... Il y a 70% de fonds consacrés aux infrastructures. C'est ça. Donc ça, c'est parmi les faiblesses aussi. Donc une autre faiblesse qu'on a rélevée, c'est celle-là. Le budget global du programme PEDEL est de 1,6 milliards et quelques millions de dollars. Alors, sur ces montants-là, on a 70% de ces montants qui est alloué, destiné pour les infrastructures socio-économiques de base. Alors, il se pose un problème parce que maintenant, pour le développement rural lui-même... Il ne faut pas nécessairement des bâtiments, d'abord. Voilà. Donc pour le développement rural, c'est-à-dire appuyer l'agriculture, les vages, les chaînes de valeur, et là, c'est 17,6%, je crois, pour cent. 17,6% seulement qui vont pour le développement rural. Alors là, il se pose un problème parce que les infrastructures socio-économiques de base, ce sont des conditions nécessaires. Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes... Ou indispensable. Voilà, pour parler du développement local. Parce que je crois qu'il y a un problème de lexique. Le programme est bien nommé. Donc on ne peut pas chercher à imaginer... Le programme est bien nommé, c'est un programme de développement local. Et qui dit développement local ? Les actions ou la ventilation de dépenses doit concourir à cela, doit concourir au développement. Alors qu'ici, nous avons 70% qui sont absorbés par les infrastructures socio-économiques de base. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai, les infrastructures contribuent au développement, mais ce n'est pas ça qui fait... Le développement, c'est... Il faut aller toucher les véquis, déjà. Oui, mais les activités économiques, il y a des routes, c'est indispensable. Bien sûr, il y a des routes. Il y a des routes. Donc, les routes coûtent cher. Voilà, des routes coûtent cher. C'est vrai que là, il y a plus de routes de dessert, tout ça. Voilà, qui sont, bien sûr, aménagées, pas aussi chères que nos routes bitumées. Mais alors, c'est vrai, mais les problèmes, c'est pas... On ne va pas se développer que par ça. Vous voyez, ce n'est pas que ça qui va impulser le développement. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle les circuits économiques, les circuits lui-même. C'est-à-dire, nous commençons par la production. Comment est-ce que la population produit ? Quelles sont les spéculations qui sont là ? Comment les accompagner ? Voilà, comment les accompagner ? Après la production, vous avez les circuits de distribution. Comment cela est distribué ? Vous voyez, donc, il y a tous ces circuits qui doivent être bien maîtrisés. S'imbriqués. Voilà, s'imbriqués et bien comprendre cela. Donc, les mécanismes, c'est ce que nous nous appelons les mécanismes générataires de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Et donc, ces mécanismes-là doivent être bien percis dans l'articulation de chaque maillon du système économique. Il faut que le téléspecteur vous comprenne. C'est-à-dire que votre souci est que dès qu'on lance ce programme, que ceux qui vivent là-bas sentent déjà que, par exemple, le manger est disponible. Voilà, par exemple. Que l'eau potable est disponible. Exactement. Que ça se sente déjà dès le lancement. Absolument. Parce qu'ils admireront effectivement les bons bâtiments. Mais quand ils seront de retour chez eux, ce sera toujours dans la pauvreté. En fait, c'est comme ça. Exactement. Donc, ça doit plus viser l'amélioration des conditions de vie. Oui. Vous voyez, parce que c'est ça le locomotive. La route, oui, on n'en disconvient pas, mais c'est plus un peu par rapport à l'approvisionnement de la ville et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est d'abord le véquis de gens qui doivent connaître un rebond vers le haut. Et donc, là, c'est vraiment important de toucher à l'amélioration de vie rurale. Et donc, voilà, c'est ça la raison majeure. Donc, optimisation. Analyse, critique et optimisation. Vous avez bien fait. Quelles questions n'ai-je pas posées qui vous auraient permis d'enrichir notre entretien ? Ok. C'est vrai que vous avez posé des questions permanentes, disons pertinentes. Le livre est là. Je pense que je ne l'ai pas fait tout seul. Le livre a été baptisé par le prof Kabe Atchikoku que j'ai sali en passant. Et je remercie aussi le prof Mokonda Bonza qui m'a beaucoup soutenu pour la mise en forme et la mise en œuvre de la plaquette. Et bien sûr, d'autres professeurs comme Aungé qui ont aussi aidé à la correction de beaucoup de choses. Donc, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose fait à la hâte. Donc, nous l'avons fait de bon cœur. De bon cœur. De toute façon, nous l'avons fait avec toute la rigueur scientifique possible parce qu'il s'agit là d'un domaine... D'une idée d'abord extraordinaire. Extraordinaire, oui. Qu'il faut accompagner. Qu'il faut bien réajuster. Afin que nous ne puissions pas connaître les échecs de la mobilité, du plan. Des échecs comme on l'a connu, voilà. Et surtout, pour éviter que nous arrivions à gaspiller les ressources publiques inutilement. Et donc, c'est vraiment un son de cloche intéressant qui présage déjà, qui met en lumière des difficultés que nous pouvons rencontrer. Et voilà la manière dont on peut éviter ces difficultés-là. Oui, d'ailleurs, moi, ce que je soutiens, par exemple, quand vous dites que, bon, la présidence piloterait, la primature piloterait, les ministères... Oui, mais voilà des institutions qui peuvent vérifier le travail sur terrain. Comment il se fait ? C'est cela, oui. Donc, c'est ça le problème. Les gouvernements et d'autres institutions ont cette tendance-là. Parce que vous voyez, cette concentration des institutions au niveau de la capitale dont nous faisons... que nous avons ressorti, une autre face, c'est que ces institutions-là, cette concentration-là a tendance à tout concentrer. Même les moyens sont concentrés toujours à la capitale. Et on va plus loin, même piloter certaines choses, c'est toujours ces institutions qui veulent le faire. Alors que ce sont des institutions qui devraient contrôler pour punir, par exemple, pour sanctionner. Voilà. Donc, la mise en place d'une nouvelle institution va effectivement permettre au gouvernement de contrôler. plutôt que ce soit le gouvernement qui va se jeter comme ça dans... Et je ne vois pas les ministres ou ces comités-là aller dans le village et tout ça pour vérifier, toutes ces choses. C'est trop lourd. Le travail est trop grand ici au niveau de Kinshasa. Alors, ça ne sert à rien de... C'est pas de l'alourdir davantage. Voilà. Il s'est tout fait, voilà, inutilement. Mais il faut décentraliser cela. C'est aussi une technique de décentralisation. Donc, quand on parle de décentralisation, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures qui s'occupent de ces choses-là. Et donc, le gouvernement sera là pour contrôler. La présidente sera là pour contrôler. Le Parlement sera là. Le Parlement contrôlera si les choses vont comme la politique l'a voulue ou pas. Et donc, cette façon de faire, je pense que ça peut répartir les tâches à chaque institution. Et comme ça, nous avons la possibilité d'arriver rapidement à des résultats. Et puis, la base doit se sentir responsabilisée, respectée. Absolument. À ce moment-là, bien entendu, la base va mettre tout en œuvre pour que le programme réussisse. Merci beaucoup, M. Allouma. De toute façon, ce n'est pas suffisant parce que, déjà, en 2012, vous écrivez pour une politique des zones de sécurité alimentaire à République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, effectivement, développement des territoires. Parce que les zones s'appelaient, justement, des zones. Les territoires s'appelaient, justement, des zones. Merci d'être venus nous donner cette analyse critique. Et non seulement une analyse critique, mais également la manière d'optimiser les chances d'optimiser... Optimiser. D'optimiser, je l'avais bien dit, les chances de la réussite de cet ambitieux programme du gouvernement. Mesdames, Messieurs, j'espère que cet entretien vous a intéressé. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, faites-nous savoir. Nous rappellerons notre invité qui sera tout à fait disposé à venir répondre à vos interrogations. Merci de nous avoir suivis. Chassons la pauvreté. C'est le travail de tout le monde, de vous-mêmes et de nous aussi. Merci, M. Alouba. Sous-titrage ST' 501